Dans le premier épisode, nous nous sommes intéressés à la dimension uniquement technologique du SR-71 Blackbird, sans contextualisation de son emploi. Aujourd'hui, nous allons nous efforcer à travers le récit de sa carrière opérationnelle de voir quelles étaient les forces de cet appareil, mais aussi quelles failles pouvaient être exploitées par l'adversaire. L'opération Black Shield Tout commence en 1965 avec le premier emploi opérationnel du A-12 Oxcart, ancêtre du SR-71 et extrêmement proche dans sa conception et de son emploi lors de cette opération. Face à l'escalade en cours du conflit vietnamien, le secrétaire à la défense Robert McNamara souhaite conduire une analyse des défenses de la capitale du Nord-Vietnam, Hanoi. Le président de l'époque, Lyndon Johnson, valide le fait que des missions de reconnaissance aérienne vont être menées au cœur de l'espace aérien adverse dans un contexte de durcissement de ses moyens, notamment avec l'arrivée de batteries solaires SA-2 Guideline. Un comité portant le nom de 303 se voit chargé de préparer le déploiement et de débloquer les fonds nécessaires à l'entreprise. Les avions doivent décoller de l'île d'Okinawa à partir de la célèbre base aérienne de Cadena. Pour adapter l'enceinte à l'accueil d'appareils trisonics, 3,7 milliards de dollars sont nécessaires et les travaux se terminent fin 1967. Le 31 mai de la même année, la première mission est lancée au matin sous une pluie torrentielle. Une première pour un avion n'ayant évolué quasi qu'en plein désert jusqu'alors. En 3 mois, 9 missions de 3h40 à près de 80 000 pieds permettront d'identifier 70 sites de SAM, démontrant ainsi l'invulnérabilité du concept, en franchissant à plusieurs reprises et à chaque mission les frontières vietnamiennes et thaïlandaises. Une mission au-dessus de la Corée du Nord sera aussi menée lors de l'affaire de la capture du bateau espion USS Pueblo. Naissance et vie du Abou Le SR-71 sera nommé Abou en référence à une espèce de serpent local d'Okinawa dès le début de son heure de gloire, à savoir la période 1968-1970. Le même pattern de mission que précédemment sera choisi avec une grande boucle sur volant Heifong et les montagnes Thaï. Le rythme de deux sorties par semaine deviendra la règle pour les pilotes, à la différence que les Nord-Vietnamiens comprennent qu'un intru viole régulièrement leur propriété. L'accrochage radar est possible, mais les contre-mesures brisent le verrouillage rapidement. Plusieurs tirs de SA-2 sont tentés, les missiles explosant environ 1 nautique du Blackbird. Le risque d'être abattu devient probable malgré le fait que pour atteindre l'altitude d'impact, le guideline doit être tiré 30 nautiques en avant de la route supposée de la cible, fusant à 3600 km par heure. La tâche est quasi surhumaine. En septembre 1971, le nouveau système solaire longue portée SA-5 Gammon est récemment entré en service. Une mission au-dessus de Vladivostok est donc tentée pour tester ce nouvel ajout à la défense soviétique. Près de 290 radars différents sont identifiés, ainsi que les informations de guerre électronique afférentes au SA-5. Sur le retour au-dessus de la mer du Japon, la pression d'huile de l'un des moteurs s'effondre. Il est arrêté et le Blackbird passe en subsonique. Des miques coréens sont envoyés pour l'interception et seront heureusement trop courts pour réussir. Jusqu'en 1975, les Abus vont continuer leur mission depuis Okinawa, dans le but de surveiller les opérations linebacker de bombardement en Asie du Sud-Est. Ils serviront ensuite à alimenter la réflexion géopolitique de la région jusqu'en 1980 en survolant le Vietnam, la Thaïlande, le Laos ou encore le Cambodge. La guerre du Kippour de 1973 va donner un nouveau théâtre au Blackbird. Partant de Griffith AFP dans l'état de New York, 3 ravitaillements en vol sont nécessaires au-dessus de Saint-Laurent, du Portugal et de la Crète. Les 9 missions effectuées nécessitent à chaque fois la mobilisation de 14 KC-135 pour assurer les 10 heures de vol, dont 5 heures supérieures à Mach 3. Les éléments recueillis par les hommes de la 9e Strategic Reconnaissance Wing ont permis à Kissinger de peser dans les négociations postérieures. C'est à partir de ce moment-là que l'idée de détacher les Abus sur la base de la RAF de Mildenhall dans le Suffolk fait son entrée. Le détachement 4 sera officialisé en mars 1979 et permis des missions capitales sur la zone de Murmansk ou encore au Yémen. Un jeu risqué. L'année 1980 est notable pour la réorientation des missions sur la Corée du Nord ou encore Vladivostok. Des tirs de SA-5 et SA-6 tentent l'impossible mais les pilotes de SR-71 vont enfin rencontrer un adversaire à leur taille. En effet, le MiG-25 PD Foxbat est mûr pour l'affrontement. Sa vitesse lui permet l'interception grâce à ses réacteurs R15-BD-300, un excellent radar pour l'époque et surtout l'un des premiers IRST, Infrared Search and Track, plus efficace face aux contre-mesures électroniques du Blackbird. En Europe, les MiG-25 prévenus assez tôt et des collants de RDA avaient une chance de croiser la route du SR-71 au-dessus de la Baltique avec une courte fenêtre de tir potentiel. Le reste des années 80 voit les Blackbirds maintenir leur rythme de mission, dans un contexte difficile du point de vue du niveau de menace, mais aussi pour les questions bien évidemment financières. La guerre Iran-Irak et ses conséquences pour le golfe arabo-persique nécessitent que les avions passent de longues heures au-dessus de l'Iran afin d'identifier où sont positionnées les batteries de missiles antinavires Silkworm. Ajoutons à cela la présidence Reagan, rehaussant le niveau de préparation des forces soviétiques. Certaines missions restent sous le seuil, comme lors de la phase préparatoire de l'opération Eldorado Canyon au-dessus de la Libye en 1986. En revanche, la proximité de l'espace aérien russe devient très risquée avec l'évolution des radars terrestres et l'arrivée de nouveaux intercepteurs. De 1984 à 1987, les MiG-31 Foxhound ont réussi 14 interceptions dans le secteur de la mer de Barent. Cette situation a rendu possible car les soviétiques étaient en mesure de radiointercepter les communications lors du dernier ravitaillement avant la phase active de la mission, mais aussi car les systèmes embarqués sur les MiG-31 permettaient une détection IR jusqu'à 120 km en condition optimale. Coupez cela au bon vecteur d'interception et aux missiles à longue portée R-33 et le shoot devient possible. Des nations de l'OTAN ont tenté des interceptions de l'oiseau noir comme le Mirage F1 français ou avec plus de succès le JAS-37 Wiggen suédois lors du passage au-dessus du Gotland. La fin d'une époque Avec l'avènement du renseignement satellitaire et le changement d'administration en Washington, l'avenir du SR-71 fut une énième fois reconsidéré. Le programme fut durant des années rangé dans les Black Ops du Pentagone, lui permettant d'échapper aux raids budgétaires post-élection, mais aussi de renforcer son opacité vis-à-vis des enquêteurs des commissions. Il faut aussi prendre en compte la rivalité entre les différents corps d'armée dans le contexte où l'USR Force se retrouvait à payer la reconnaissance stratégique et financer ses propres programmes ayant plombé la décennie des années 80 comme le B1. Cette accumulation constitua une fronde anti-SR-71 en partie menée par Dick Cheney. C'est ainsi que le programme classifié du Blackbird, appelé Senior Crown, fut arrêté le 26 janvier 1990 et que les installations de Cadena AFB furent démantelées après 22 ans de service. Pour conclure, Né dans l'esprit d'ingénieurs audacieux et soutenus par des hommes politiques habiles, le programme du SR-71 permit d'atteindre des limites aéronautiques seulement 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pilier de la reconnaissance stratégique du leader du monde libre au cœur de la guerre froide, ultima ratio des situations de crise, le Blackbird fut victime de coups à la hauteur de ses performances et de sa complexité invraisemblable. Il restera pour beaucoup le symbole d'une époque de pilote téméraire et d'une Amérique, sûr de sa domination. C'est la fin de cet épisode, nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner car vous êtes près de 78% à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Cela aide YouTube à promouvoir le contenu que nous vous proposons et vous tenir informé des mises en ligne. Et bien sûr, de suivre Défense Insider sur Instagram où nous publions chaque semaine du contenu dédié à l'actualité du monde de la défense. Merci et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada